Est-ce judicieux de contacter une civilisation extraterrestre ? Je m'appelle Gaëtan du collectif The Flares et à travers cette série vidéo, notre but est de confronter les théories scientifiques et sociologiques d'aujourd'hui aux hypothèses du monde de demain afin de partager ensemble le loisir d'imaginer le futur. Les astronomes ont découvert des milliers de planètes orbitant autour d'étoiles autres que notre Soleil. Les ont détailles qui varient tout comme leur position dans leur système solaire. Les plus proches sont à des trillions de kilomètres, ce qui fait que même les plus larges ne sont que de vagues tâches difficiles à distinguer avec nos plus puissants télescopes. Pourtant, nous possédons quand même des techniques pour savoir si certaines de ces planètes sont d'une taille similaire à la Terre, à la bonne distance de leur Soleil pour être dans la zone habitable, rocheuse, si elles possèdent des océans, et même si elles ont une forte présence de CO2 ou autre molécule indiquant un potentiel impact technologique. A chaque fois que l'on découvre une de ces terres bis, la question se pose, est-ce que les conditions sont réunies pour que les constituants chimiques de la vie se manifestent ? Ou carrément, est-ce qu'une civilisation a pu se former ? Il semblerait que nous soyons de plus en plus proches de pouvoir répondre à la question qui fascine l'humanité depuis des siècles, sommes-nous seuls dans l'univers ? M'attendez deux secondes, peut-être qu'on devrait se poser une autre question, est-ce vraiment une bonne idée de savoir si on est seul dans l'univers ? Si l'on découvre les empreintes atmosphériques de la vie sur l'une de ces exoplanètes, est-ce qu'on devrait tenter de contacter ceux qui pourraient s'y trouver ? Est-ce que c'est vraiment une sage décision ? En 1977, la NASA a répondu oui à cette question en envoyant les sondes Voyager 1 et 2 pour explorer les planètes géantes de notre système solaire. Chacune de ces sondes transporte un disque doré où des facettes de l'humanité sont gravées dessus. Le contenu de ces disques a été choisi par un comité présidé par l'astronome américain Carl Sagan. Des centaines d'images, des sons naturels et artificiels, de la musique de différentes époques et cultures, nos différents dialectes et bien sûr, un message du président américain de l'époque, James Carter. Ah, ces américains toujours à représenter la Terre ! Mais ils ont également inclus une carte, et pas n'importe laquelle. Tout simplement les coordonnées galactiques précises de notre planète, au cas où une forme de vie intelligente décide de partir nous trouver. Mais des années plus tard, le célèbre astrophysicien Stephen Hawking déclara que ce fut une erreur de donner une carte routière de la Terre à une race extraterrestre. Selon lui, la visite d'une civilisation plus avancée que la nôtre pourrait être aussi catastrophique qu'elle a été Christophe Colomb pour les Amérindiens. En attendant, les sondes Voyager et leurs disques dorés continuent leur périple à travers le cosmos. En 2012, Voyager One est sorti du système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire, le faisant devenir l'objet le plus lointain envoyé par l'Homme dans l'espace. Il devrait atteindre le prochain système solaire dans environ 40 000 ans. J'ai hâte de voir ça. Si une civilisation habite par là, ils pourraient très bien déchiffrer la carte et décider de partir à notre rencontre. Surtout si ils sont plus avancés que nous, car il faut quand même prendre en compte le problème technologique des distances à parcourir. Cette civilisation pourrait avoir de bonnes intentions, ou alors se montrer hostile. Entrer en contact avec des planètes potentiellement habitables, c'est un peu comme nager dans un abysse sans lumière. Nous n'aurons aucune idée du stade évolutionnaire, technologique et surtout des intentions de la première forme de vie civilisée que l'on va découvrir. Dans la nature, la prédation existe à toutes les échelles. La notre histoire nous a montré le choc des cultures qui peut résulter d'une rencontre entre deux civilisations technologiquement différentes. Envoyer ces disques dorés démontre une certaine naïveté de penser que ce qui peut se trouver là-haut sera forcément bienveillant. Aujourd'hui, nous devons faire preuve de plus de sagesse et l'appliquer à nos futures intentions de contact avec l'espace. Écouter d'abord, analyser et seulement ensuite décider si c'est judicieux d'établir le premier contact. Mais si c'est eux qui donnent le premier contact, est-ce qu'on doit dire « Salut, ça va ». Je veux dire, s'ils savent déjà que nous sommes là, car tout comme nous ils peuvent analyser d'autres planètes, à quoi bon rester silencieux ? Le Dr John Elliot, du réseau britannique de recherche d'intelligence extraterrestre, a indiqué qu'il existe un gros débat sur la question de savoir si l'on doit répondre à un signal extraterrestre. Selon lui, s'il en est absolument certain d'avoir capté un signal d'une intelligence extraterrestre, il devrait être diffusé publiquement et ouvertement au monde entier, afin de permettre à chacun d'essayer de le comprendre et pourquoi pas de proposer d'y répondre. Mais si ce signal vient de 100 années-lumière, ce qui est une courte distance dans l'univers, alors notre réponse mettra 100 années à les atteindre. Mais encore 100 ans pour leur réponse. Envoyer des messages plus rapidement signifierait briser une des lois fondamentales de physique que l'on connaît. Le qui reste bien sûr dans le domaine du possible en supposant qu'il existe des lois inconnues qui attendent d'être découvertes. Malgré le risque évident de chercher la vie extraterrestre et sortir de notre cachette, il y a un risque encore plus grand de ne pas le faire. De nier l'esprit fondamental de pionnier qui a forgé notre espèce. Nous sommes tous nés curieux à propos du monde et de l'univers. Pour suivre cette curiosité est l'une des plus importantes missions de l'humanité, repousser les frontières de nos connaissances, faire un pas de plus en dehors de notre berceau qu'est la Terre, à la recherche d'un autre aspect fondamental de notre espèce. L'espoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochains sujets que nous allons faire, toujours concernant l'avenir bien sûr. Articles, histoires courts de science-fiction, podcasts ? Si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur. Rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans lequel nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.